L'océan, la forêt, c'est vraiment au cœur de la série. Une fois qu'on est dans ce décor-là de cette forêt des Landes, il y a déjà moins de choses à jouer. J'avais très envie de jouer Léna, parce que c'est un très beau personnage. La série commence, elle est séparée de son mari, elle ne voit plus trop sa fille. Ils ont une situation familiale très dure, ils ont vécu un drame. Je ne veux pas te brusquer, mais on ne va pas pouvoir rester éternelement dans cette situation. Cette situation, c'est toi qui l'as créée. Le jour où tu es partie, Léna. C'est vraiment facile de me faire jouer ce mauvais rôle. Et l'arrivée de ce nuage qui va bouleverser l'écosystème et la vie intime des gens va, paradoxalement, elle en tout cas, provoquer une chose qui fait qu'elle va revenir à la vie. Comme c'est une série fantastique et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je pense que ça demande aux acteurs d'être dans un jeu très dense, intérieur, et d'être à la fois dans un réalisme, mais aussi dans une chose qui peut être un peu mystique. Qu'est-ce qui s'est passé ? En sérieux. J'ai trouvé les personnages très, très, très bien écrits. Ces personnages qui ont tous un parcours, qui sont très singuliers, qui ne sont pas caricaturaux. C'est surtout l'histoire d'une communauté petite, donc on a le temps de creuser les relations. Chacun a son rapport avec le nuage. En fait, le nuage, c'est une métaphore, c'est une allégorie, donc il ne faut surtout pas l'expliquer, je crois. Il faut que ça soit un espace de projection pour les spectateurs. Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada